Dans le département des Pyrénées-Orientales, Franck est le dernier briquetier artisanal. Son savoir-faire est très précieux et il se bat chaque jour pour le préserver. Entre ses mains, des briques pas tout à fait comme les autres. Depuis plusieurs siècles, elles colorent les façades des maisons et font la fierté de toute une région. Balayée par les vents, usée par le soleil, cette brique vit avec les éléments. Cette brique, c'est le caillirou. Le caillirou, si on prend l'origine latine, c'est ce qui est carré et qui sert pour les angles. C'est l'angle droit presque. C'est une pièce typique de la Catalogne Nord. Nous, on les fabrique artisanalement, il nous faut quand même jusqu'à 6 mois pour sortir un caillirou. 6 mois contre 36 heures dans les usines classiques. Ici, on laisse du temps à la brique. Et tout se fait de manière naturelle. Pour le séchage, Franck compte sur le vent et sur la douceur du climat local. Un atout indéniable. Par rapport à certaines régions où vraiment une briqueterie, l'hiver est traditionnelle, est quasiment au point mort. Nous, on peut quand même se permettre encore de fabriquer et de fabriquer des pièces de taille importante. La briqueterie de Franck se trouve à Saint-Jean-Plat-de-Corps, au sud de Perpignan, à quelques kilomètres du mont Canigou et son sommet enneigé. Dans ce petit village, la brique en terre cuite se retrouve partout, au sol, sur les murs ou encore autour des fenêtres. On la retrouve soit dans la construction traditionnelle, qui peut être recouverte d'enduit, mais on peut aussi le retrouver comme un élément, peut-être signe extérieur de richesse aussi, avec la construction, l'architecture civile de maisons nobles ou de petits châteaux. Idéal pour les angles, la brique peut aussi se mélanger au galet et à la chaux pour former de belles mosaïques. Depuis le Moyen-Âge, les architectes de la région s'en donnent à cœur joie pour sublimer ce matériau d'exception. On a une très très belle voûte, qu'on dit en arête de poisson, qu'on appelle voûte aussi voûte catalane. Alors c'est vrai qu'aussi il y a beaucoup de briques parce qu'à proximité, là, on a des carrières d'argile, on a de l'eau, donc le fleur notamment, et on a aussi du bois pour assurer la combustion dans les briquetteries. Ce matin, Franck extrait de l'argile à quelques kilomètres du village, dans cette carrière à ciel ouvert. Heureusement, aujourd'hui, le temps est avec lui. L'argile étant une matière très, je dirais, collante, c'est de la glu, quand on y marche dessus, et donc il vaut mieux éviter d'aller dans une carrière d'argile quand il n'a plus. Une fois l'argile sortie de terre, Franck la laisse à l'air libre pendant plusieurs mois. En général, je la laisse tout l'hiver, de manière à ce que la terre subisse toutes les intempéries, que ce soit la pluie, le gel, et c'est en fait quelque chose de très bénéfique pour avoir une terre très malléable et très élastique. Retour à la briquetterie. L'argile extraite, il y a plusieurs mois, va maintenant être concassée. En fait, on dépure la terre et on la débarrasse de ses gros galets et on casse les motes justement pour pouvoir bien malaxer la terre. L'argile continue son chemin. Une petite douche pour lui donner la bonne consistance. Et là, on voit bien la terre qui est déjà beaucoup plus humide et qui, en fait, a commencé à devenir beaucoup plus malléable. L'argile humide va ensuite être compactée pour former ce gros ruban. C'est encore un morceau de pâte à mon de lait. Elle va passer par cette dernière machine qui est une découpeuse. Un fil a coupé le beurre et les caillerons prennent forme. Leurs dimensions sont bien précises et définies depuis le XVIIIe siècle grâce à Louis XVI, soucieux d'harmoniser la production des briquetiers de la région. 44 cm de longueur, un peu plus de 21 de largeur et 6 de profondeur. Après une première sèche à l'abri du soleil et du gel, les briques sont entreposées dans ce hangar où l'on profite des courants d'air. Les portes sont grandes ouvertes pour que le vent s'engouffre entre les étagères. On profite surtout de la tramontane qui est un vent sec et qui est assez fort et qui nous permet de sécher beaucoup plus rapidement les pièces et mieux. Quand on les a fabriquées, on les a disposées les uns séparés des autres de manière à ce que l'air puisse circuler et sécher les pièces. Les Caïrou vont rester ici plusieurs mois jusqu'à perdre toute leur humidité. Place ensuite à la cuisson, dans ces immenses fours pendant de longues heures. Sous l'effet de la chaleur, l'argile va changer de couleur. Au moment de sortir les briques du four, les artisans ressentent toujours un peu d'émotion. C'est vrai qu'une fois qu'on sort ce produit de cette façon, on est fier de l'avoir réalisé. On est content du travail qu'on a passé pour pouvoir le faire. Et donc maintenant, c'est une pièce qui va pouvoir aller dehors et c'est une pièce qui va pouvoir subir toutes les intempéries de notre région. En attendant d'être utilisées, les Caïrou sont stockés avec le reste de la production de Franck et de ses équipes. Ici, on fabrique toutes sortes de briques en terre cuite, toujours de la même façon, en laissant le temps faire son œuvre et le climat façonner cette argile d'exception. Mais dites donc !